Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de droit. Aujourd'hui, nous aborderons la question des fautes professionnelles et des conséquences qui ont découlé. Je suis Meshat Niaro, notre invité du jour, Otas Karkowa, qui est juriste-chercheur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue sur Adiudina. Merci, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, nous parlons de la faute en milieu professionnel. Qu'est-ce que la faute au sens du code du travail? La faute au sens du code du travail, nous avons d'abord trois types de fautes. Il faut préciser que la loi ne donne pas une définition très concrète de la notion de la faute, mais quand même donne une catégorie. Généralement, on entend par faute, selon un auteur qu'on appelle Planuel, que c'est la violation d'une obligation préexistante. Bon, cela signifie très simplement que lorsque vous avez une obligation qui vous incombe et que vous ne respectez pas cette obligation, vous avez commis une faute. Donc, la loi ne donne pas cette définition, mais quand même, au sens du code du travail, nous avons trois types de fautes, à savoir la faute simple, la faute grave et la faute d'ordre. Voilà ce que nous entendons par la faute. D'accord. Lorsque vous parlez de la violation d'une obligation connue, c'est-à-dire qu'on ne parle uniquement de faute lorsque la personne a eu connaissance de la règle et a décidé de la violer. Oui, exactement. Comme entre les parties, c'est un contrat qui les lie. Et comme c'est un contrat, donc, chacune des parties a ses obligations et, bon, devrait respecter ses obligations. Donc, lorsque l'une des parties n'a pas respecté ses obligations, il a commis une faute. C'est ce que nous entendons très généralement de la notion de la faute. D'accord. Est-ce que la faute peut être la résultante d'une négligence ou d'un comportement inapproprié ? Oui, et exactement, comme vous venez de le dire quand même, lorsque nous analysons au fond de la notion de la faute, la faute ne consiste pas seulement du fait de ne pas respecter ses obligations, mais ça peut résulter du fait que l'une des parties a négligé ou a omis en réalité, puisque je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Si on va catégoriser les fautes quand même, nous avons la faute par commission, c'est-à-dire qui se réalise par les actes positifs. D'accord. Mais nous avons aussi la faute par omission ou par abstention. Cela suppose que cette faute, elle est commise par négligence. Donc, voilà les catégories de faute. Donc, exactement, la faute peut être commise par négligence. D'accord. Est-ce que, de manière générale, il y a une définition objective et une définition subjective de la faute ? Oui, il y a une définition objective et subjective. La définition objective suppose qu'on ne prend pas en compte l'intention. On ne prend pas en compte l'intention de celui qui a commis la faute. Mais la notion de la faute subjective suppose qu'on prend en compte l'intention. Et cela suppose que lorsqu'une personne a commis une faute sans avoir réellement l'intention de commettre cette faute, on ne peut pas lui sanctionner. Mais je crois qu'on a déjà passé l'étape-là, puisque actuellement, il est prévu que même si une personne a commis une faute et que cette personne n'avait pas l'intention, on peut lui sanctionner. Donc, actuellement, nous retenons sûrement que la faute objective, puisqu'on a abandonné la notion de la faute subjective qui prend en compte l'intention de la personne. Est-ce que ce que vous pouvez nous rappeler ou nous donner l'article du Code du travail qui définit et qui parle de la faute dans le milieu du travail ? Oui, évidemment, c'est l'article 77 du Code du travail. Comme je l'ai dit, qui ne définit pas en réalité la faute, mais qui est dans les catégories de faute, les niveaux du type de faute. Sinon, la loi elle-même ne définit pas la notion de la faute. Ce que nous sommes en train de dire en réalité, ce sont des théories, c'est-à-dire que ce sont des auteurs qui ont proposé de donner quelques définitions de la notion de la faute. Sinon, la loi elle-même, au sens du Code du travail, ne donne pas une définition concrète de la notion de la faute. Donc, c'est l'article 77 qui donne des catégories. Comme je l'ai dit, la faute simple, la faute lourde et la faute grave. Mais quand même, il y a un élément, sûrement qu'on va revenir sur ça, ces fautes-là, il y a des niveaux de gravité, comme on est en train de le voir. Alors, de manière générale, est-ce qu'il peut, non, de manière spécifique, est-ce qu'une entreprise ou une société peut décider elle-même d'établir un document qui énumère les fautes que les gens pourraient commettre et les sanctionner ? Oui. Comme j'ai entendu le dit tout à l'heure, entre les parties, c'est un contrat. Et la loi permet à l'entreprise ou, par exemple, à l'employeur de fixer un règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur qui va fixer un certain nombre de règles, lorsque le salarié, par exemple, ne va pas respecter le règlement intérieur, bien évidemment, il a comme une faute. Donc, je dirais que le règlement intérieur peut contenir les quelques aspects de règles qui, lorsque l'une des parties n'a pas respecté ces règles-là, a commis une faute. Sur quels critères on peut se baser pour qualifier un acte de faute ? Oui. Sur les critères, bon, nous, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas de critères quand même, mais c'est sur la notion elle-même. Puisque, comme je suis en train de le dire, la faute, généralement, lorsque vous n'avez pas respecté une obligation. Mais, on laisse aux parties de pouvoir dire ce qui est dans le contrat. Donc, cela suppose que, lorsque l'une des parties n'a pas respecté ce qui est dit dans le contrat, qu'il a comme une faute. Et donc, il n'y a pas certainement des critères que la loi prévoit pour qu'à tel moment, si tel, il y a tel critère, on peut dire qu'il y a une faute. Mais, sauf que, au sens du code de travail, quand même, on est dans les catégories de faute. Mais, quand même, cette catégorisation n'est pas sans incidence. Il y a, évidemment, un intérêt, raison pour laquelle la loi a fait des distinctions. Sinon, il n'y a pas tellement de critères pour dire que c'est à tel moment ou bien qu'il y a un certain nombre de critères et, en ce moment, on aura de la faute. En dehors des parties, est-ce qu'il y a une personne qui est compétente ou qui est habilitée à qualifier un acte de faute? Bon, un acte de faute... Ça peut être un acte ou des propos. Quand je parle d'actes, je mets tout dedans. Oui, oui. Un acte de faute. En fait, tout est vaste. Tout est vaste. Je comprends la raison pour laquelle le législateur n'a pas de pression de définir ce qu'on entend par une faute. Parce que faute, faute, lorsqu'on va au sein du cours du travail, lorsqu'on va penser au défi de la notion de faute, c'est comme limiter les obligations des parties. Alors, même que le contrat, c'est la loi des parties. Donc, on laisse la possibilité aux parties de pouvoir prévoir ce qui est dans le contrat, ce qu'ils vont faire de mieux dans leur cadre professionnel. D'accord? Donc, c'est lorsque ce qui est dit dans le contrat et que les parties n'ont pas respecté, c'est en ce moment qu'on peut parler de la faute. Et donc, il y a des catégories, disons des niveaux de faute. Et on va voir c'est quel type de faute et quelles sanctions on peut donner à l'une des parties. Sinon, il n'y a pas de critères, il n'y a pas une personne standard et la loi elle-même ne donne pas une définition exacte. Donc, c'est pour éviter qu'on puisse limiter les fautes. Parce qu'un comportement ou une situation peut créer une faute. Oui, je pose la question parce que généralement, on dit que c'est le juge. Dans beaucoup de cas, on dit que le juge est compétent ou souverain pour qualifier un acte. Oui, c'est lorsqu'il y a, bien évidemment, comme vous venez de le dire, comme il y a bien évidemment, c'est lorsqu'il y a question de sanctionner et où il y a question de catégoriser. Sûrement que nous allons revenir sur ça. Par exemple, la loi dit que la faute lourde entraîne un licenciement automatique sans préavis ni indemnité. Donc cela suppose que si l'une des parties dit que c'est une faute lourde et l'autre partie dit que c'est une faute simple, il y a lieu de saisir le juge pour qualifier quel type de faute. Mais quand même, le juge n'a pas cette compétence de dire en réalité que c'est une faute ou pas. Mais quand même, ce sont des catégories de fautes et de voir quelles sanctions on peut donner à l'une des parties, puisque tout est dit dans le contrat. Mais quand même, il y a des théories qui vont tenter de donner une qualification suffisante de la notion de la faute. Parce que lorsque nous parlons de la faute, comme on l'a dit à l'heure, ce n'est pas non seulement une négligence, mais on peut dire que la faute doit non seulement exister, mais il faut qu'elle soit suffisante. Il faut qu'elle soit suffisante pour qualifier la notion de la faute. Je prends un exemple. Un salarié qui, dans l'entreprise, vole un stylo. Bien évidemment, c'est une faute. C'est réel. Mais est-ce que ce simple fait suffit pour licencier le salarié, par exemple ? Non. Donc, raison pour laquelle on a émis des théories pour du que. Il faut non seulement que la faute soit réelle, mais il faut qu'elle soit suffisante. Donc, la faute doit non seulement exister, mais il faut qu'elle soit suffisante avant de sanctionner. Voilà quelques théories, mais quand même, qu'on peut prévoir pour sanctionner. D'accord. Venons-en au fait. Quels sont les types de fautes les plus récurrentes dans le domaine professionnel ? Oui, dans le domaine professionnel, c'est évidemment le non-respect des obligations. Le non-respect, je prends l'exemple d'un salarié qui n'exécute pas les tâches qu'on a attreviées ou qui exécute même mauvaisement. Bon, cela suppose qu'il n'a pas respecté ses obligations. Bon, ce sont quelques fautes, mais le plus récurrent, c'est que c'est le non-respect. Mais ça peut être aussi à l'égard de l'employeur. L'employeur qui ne paie pas ses salariés, c'est une faute. L'employeur ou encore qui paie, mais qui ne respecte pas les délais de payement, qui ne prend pas soin, qui ne met pas à disposition les conditions nécessaires pour l'exécution du travail par les salariés. Donc, on met aussi une faute. Donc, ce n'est pas seulement les employés qui commettent des fautes ? Non, bien évidemment. L'employeur aussi peut commettre une faute. L'employeur aussi peut commettre une faute. Mais le plus souvent, quand même, ce sont les salariés, puisque les salariés sont en position de faiblesse et le plus souvent, ce sont eux qui commettent quand même une faute. Oui, c'est vrai que vous aviez dit tantôt que le législateur n'a été assez fin sur la question de faute. Mais est-ce qu'il existe quand même une liste, pas nécessairement exhaustive, mais une liste de fautes qu'on rencontre souvent dans le domaine professionnel ? Vous avez parlé de la mauvaise exécution des tâches. Est-ce qu'il y a le vol, il y a le retard ? Vous pouvez nous citer d'autres types ? Oui, voilà. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Puisque si on définissait exactement la notion de la faute, on va limiter. Arrêtez surtout ce que se passer à un milieu professionnel. Mais on a donné seulement les catégories. Cela ne veut pas dire qu'on a listé les types de fautes. Ce sont les catégories. C'est-à-dire que les fautes peuvent entrer dans telle catégorie, dans telle catégorie, dans telle catégorie. Mais on n'a pas défini cela. Il y a beaucoup de situations qui peuvent entraîner une faute. Parce que c'est ce qui est dit dans le contrat. Et lorsqu'on ne respecte pas ce qui est dit dans le contrat, on a une faute. Donc si on va donner exactement ce qui est la faute, alors c'est limiter les contrats. Alors que les contrats, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté contractuelle. On ne peut pas limiter la notion de la faute. Mais comme je l'ai dit tantôt, la loi a puissant quand même de catégoriser. Pour du art. Voilà, il y a des fautes qui sont simples, il y a des fautes qui sont graves, il y a des fautes qui sont lourdes. Justement, parlons de cette catégorisation. Lorsqu'on prend le cas d'une faute simple, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans ? Quand on prend le cas d'une faute grave, qu'est-ce simple ? La loi dit que c'est une faute qui est commise sans intention de mûr. Donc on peut dire que c'est une faute par négligence. Lorsque vous avez commis une faute sans intention de mûr à autrui, vous avez commis une faute simple. Et à ce propos, la loi dit que lorsque le salarié commet une faute simple, celui-ci peut bénéficier d'un délai de préavis et d'une indemnité de licenciement. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples dans les cas pratiques, dans les sociétés, d'une faute simple ? Oui. Je prends un exemple d'une caissière qui, au lieu de noter sur la facture ou encore au lieu de noter un client arrive pour le servir en termes d'argent, au lieu d'écrire 10 000 francs, mais elle fait une erreur, elle ajoute un euro à 10 000 francs. Ça donne combien déjà ? Ça donne 100 000. 100 000. Vous voyez déjà que l'erreur que le salarié, la caissière a commis en réalité n'a pas réellement l'intention, mais c'est une faute par négligence. Vous voyez que ça peut entraîner, on peut licencier cette caissière, mais sauf qu'on va licencier, mais avec un délai de préavis et une indemnité parce qu'elle a commis la faute sans intention de mûr. Alors, la faute simple aussi peut se caractériser du fait qu'elle est commise une seule fois. Non, ce n'est pas trop répétitif, ce n'est pas une faute quand même qui est reconnue en tant que telle. Comme j'ai dans l'exemple, ou encore, un salarié est venu en retard une seule fois. Bon, ça arrive, mais quand même, comme ce n'est pas trop répétitif, c'est une faute qui est simple. D'accord ? Bon, les fautes simples, ce sont des fautes sans intention de mûr. Lorsque l'une des parties n'a pas une intention réelle de mûr, c'est une faute simple. Lorsqu'on prend le cas du manque du respect des salariés vis-à-vis des clients ou de l'insatisfaction des clients par rapport aux prestations reçues dans l'entreprise, dans quelle catégorie on peut classer ? Oui, le manque de respect peut se caractériser tout de suite par la notion de faute simple. Mais lorsque c'est répétitif, lorsque c'est un comportement idéal, c'est-à-dire que, comme on voit dans les entreprises, quand vous arrivez, on vous dit tout de suite, non, telle personne, c'est comme ça, elle est. Non, c'est idéal pour elle. C'est-à-dire qu'à chaque moment, c'est devenu un comportement pour elle, mais quand même, qui ne plaît pas aux clients. Non, en réalité, là, ce n'est pas une faute simple, mais c'est une faute qui peut caractériser comme une faute grave. Donc cela suppose que c'est répétitif et que c'est le comportement même du salarié. Vous voyez ? Donc, à ce propos, on pourrait dire que c'est une faute grave. Et dans le cas où peut-être on a servi un client, quelle que soit la prestation, et qu'il n'a pas été totalement satisfait, est-ce qu'on peut classer ça aussi comme une faute ? Oui, on pourrait classer ça. C'est une faute. C'est une faute parce que, comme je l'ai dit, la faute se résume du fait qu'on n'a pas respecté ce qui est dit dans le contrat. Quand vous arrivez, je prends un autre exemple très simple, quand vous arrivez dans une entreprise où vous voulez acheter quelque chose, mais si on vend quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous avez commandé, autre hypothèse très simple que nous faisons à la maison, vous restez à la maison, vous commandez un plat de spaghettis. Bien mouillé avec mayonnaise. Voilà. Et arrivez, vous passez la commande, on vous amène ça qui n'est pas conforme à ce que vous avez commandé. Alors, cela suppose que la cuisinière qui a fait le plat n'a pas respecté les termes du contrat, dont a commis une faute. Alors, quel est le niveau de cette faute ? On pourrait dire que ça dépend. Bon, si elle n'avait pas l'intention, on pourrait dire que c'est une faute simple. Mais si elle a l'intention, c'est une faute grave. Mais comment analyser ? La difficulté, c'est comment analyser l'intention. Donc, c'est pourquoi lorsqu'il y a des cas, il y a des difficultés, on saisit le juge pour dire que non, telle faute, c'est une faute simple, parce que ce n'est pas répétitif, parce que ça peut arriver que c'est une négligence. Je prends l'hypothèse où il y a trop de sel dans le plat, par exemple, ça peut être que c'est une négligence. Parce que si elle avait goûté, elle ne peut pas dire qu'il y a trop de sel. Elle va savoir avant d'augmenter le sel. Vous voyez, ce sont des situations qui peuvent entraîner qu'on puisse saisir le juge pour qualifier même. C'est quel type de faute ? Venons-en à la notion de faute grave. Oui, la notion de la faute grave, comme la loi le dit, c'est une faute commise avec intention de nuire. C'est une faute commise dont on a en réalité la faute grave et la faute lourde, qui ont une intention, c'est-à-dire que celui qui a commis la faute quand même a une intention de nuire. De telle sorte qu'on ne peut pas, je vais utiliser le terme, qu'on ne peut pas pardonner la personne. Donc un terme principe pour catégoriser ces fautes, c'est comme s'il y a des fautes avec pardon, il y a des fautes sans pardon. Donc les fautes sans pardon, ce sont les fautes simples. Les fautes plutôt avec pardon, ce sont les fautes simples. Mais les fautes sans pardon, ce sont les fautes graves, les fautes lourdes. Quel genre d'acte pourrait emmener, pourrait être qualifié de faute grave ? Oui, je prends une hypothèse très simple, je prends une hypothèse très simple où un salarié qui ne respecte pas les termes essentiels du contrat, les termes essentiels qui n'exécutent pas les tâches qu'on a signées, qui vient souvent en retard, qui ne prend pas soin de faire son travail proprement dit. Ces fautes, ce sont des fautes graves. Je prends une hypothèse très simple de la jurisprudence. Un chauffeur qui conduit en état d'ivresse par exemple. Donc c'est une faute grave. Un chauffeur, son travail c'est de bien voir pour respecter le code de la route, mais qui est en état d'ivresse. Comment ? Il n'est pas sobre pour pouvoir respecter le code de la route. Donc c'est une faute grave ou une faute lourde, selon en tout cas les qualifications qu'on peut donner par après. Au regard de ce que vous avez dit, j'ai l'impression que la répétition est un élément essentiel pour qualifier une faute de simple ou grave. Est-ce exact ? Oui, la répétition est très... Parce qu'une fois que vous avez commis une faute, la loi quand même prévoit, c'est une possibilité, pas une obligation, prévoit que l'employeur peut vous blâmer ou va vous donner un avertissement, mise à pied. Non, il y a des palliatifs que la loi prévoit. Parce que lorsque vous avez commis une faute, premièrement quand même, l'employeur ne peut pas vous sanctionner immédiatement. On va vous blâmer, avertissement, mise à pied. Mais lorsque c'est répétitif, c'est devenu comme une faute grave et que ça peut entraîner le licenciement. Alors, quand est-ce qu'on parle de faute lourde ? Oui, la faute lourde, je l'ai déjà annoncé plus tard, c'est lorsque, comme je l'ai dit, il y a la notion de répétition, il y a la notion de l'intention et il y a la notion aussi du non-respect des termes essentiels du contrat. Et donc, cela est dit, la loi prévoit que lorsque le salarié a commis une faute lourde, il y a un licenciement, ni un délai de perte, ni une indemnité. Donc, le salarié qui commet cette faute-là sera sanctionné immédiatement, si je peux utiliser les termes présents comme ça. Dans quelle catégorie on classe la fraude ? La fraude est une faute lourde. Elle est une faute lourde dans le sens où, et le salarié n'a pas seulement commis une faute, mais quand même, il a commis une infraction. C'est une faute lourde. Et je crois qu'on va revenir sur les sanctions, puisque différemment il y a des sanctions qui sont attachées à ce type de fautes. Avant de clôturer la page des fautes, des catégorisations des fautes, où est-ce qu'on met la place des commérages ? Les commérages, oui. Parce que c'est assez courant. Oui, c'est une faute, mais quand même elle est classée dans la violation du secret professionnel. La violation du secret professionnel constitue une faute. C'est pourquoi même j'ai l'impression de vous dire que la loi n'a pas défini exactement la notion de la faute. C'est pour laisser une large demande parce qu'il y en a autant, autant de situations. Dans les commérages, c'est la violation du secret professionnel. Ce que vous avez vu, entendu ou parlé dans l'entreprise doit rester dans l'entreprise. Vous ne devez pas répéter à que que ce soit. Donc, lorsque vous violez ce secret, ça entraîne une faute qui est lourde derrière, qui peut entraîner des sanctions. Maintenant, si les rabots ou les commérages qui ont été faits portent peut-être sur la personne, juste des collaborateurs, ils n'entrent pas dans la confidentialité des prestations exécutées pour des clients. Est-ce que c'est grave ? Oui, on peut l'analyser de grave parce que la loi aussi prévoit que les salariés doivent se respecter entre eux dans le milieu professionnel. Donc, lorsque vous vous proférez des propos diffamatoires contre votre collègue, mais vous avez violé, on prévoit que vous devez vous respecter dans le milieu professionnel. Donc, quand même, c'est vrai que ça n'entre pas dans la violation du secret professionnel, mais quand même, c'est une faute. Puisque même, c'est prévu également lorsque lors de l'exécution des tâches, un salarié qui frappe son collègue, c'est une faute également. Vous voyez, mais quand même, ce n'est pas une violation du secret professionnel, mais quand même, ce sont des fautes prévues par la loi. À quel moment est-ce qu'on parle de violation du secret professionnel ? Oui, violation du secret professionnel, c'est lorsque ce que vous avez vu, entendu dans l'entreprise, vous l'avez répété à des tierces personnes. Parce que le secret, c'est de taire les informations que vous avez vues ou entendues dans l'entreprise. Mais lorsque vous l'avez répété à des tierces personnes, vous avez commis, vous avez violé plutôt le secret professionnel. Est-ce que ça concerne toutes les informations ou une certaine catégorie d'informations ? En tout cas, on peut dire toutes les informations, les informations essentielles sur le fonctionnement, sur la façon dont l'entreprise fonctionne, sur ses techniques de commercialisation, etc., etc. Donc, tout ce qui est lié quand même, mais ce n'est pas exhaustif. On peut revenir sur ça pour donner des notions très précises, mais quand même, ce sont les informations liées à l'entreprise, à comment l'entreprise utilise les techniques pour commercialiser ses produits, pour fabriquer même. Ce sont ces effets qui sont professionnels. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on se trouve dans une situation où, d'une certaine manière, l'employeur a induit ou a poussé, je dirais même entraîné son employeur à commettre une faute ? Bon, ça peut arriver, mais quand même, je n'ai pas encore rencontré ce cas quand même. Mais ça peut arriver. Si c'est le cas, là, il y a lieu d'analyser comme une faute simple pour les parties parce que, en tout état de cause, ce que nous sommes en train de dire, lorsqu'il y a une faute concrètement, le juge sera saisi. Puisque le salarié aussi va contester, va dire non, ce n'est pas une faute pour toute situation. Donc, le juge sera saisi pour analyser s'il y a faute ou pas. Non, ce sont les éléments de preuve qui existent parce que lorsque nous disons faute, faute, quand même, il faut prouver qu'il y a faute. Ce n'est pas parce qu'on le dit clairement qu'il y a faute comme ça, mais il faut des éléments de preuve pour pouvoir retenir qu'il y a faute. Autas, dites-nous, est-ce que, voilà, on vient de fermer la page sur les catégorisations de faute. Maintenant, dites-nous, est-ce que toutes les fauteurs conduisent à des sanctions et quels sont les types de sanctions ? Oui, toutes les fautes ne conduisent pas à des sanctions. Il y a des fautes qui sont données simplement, comme je l'ai dit, qui peuvent entraîner des sanctions moins sévères. Les sanctions moins sévères, ce sont des blâmes, des avertissements, des mises à pied. Donc, ce sont des fautes qui n'entraînent pas le licenciement. Mais il y a des fautes qui entraînent le licenciement et ce sont en réalité des fautes qui peuvent retirer notre attention ici. D'accord ? Et prenons le cas de la faute simple. Lorsque vous commettez une faute même qui est simple, ça peut entraîner le licenciement. Le licenciement, oui, le licenciement. Sauf que celui qui a commis la faute simple va bénéficier d'un délai de préavis. C'est-à-dire qu'on va lui donner un délai de chercher du boulot ailleurs et on va lui donner une indemnité de licenciement, quelque chose, pour après qu'on la licencie, peut-être qu'il peut survivre. Quel doit être le délai légal de préavis ? Le délai, ça dépend des catégories des salariés. C'est quelle catégorie ? Mais comme le délai court de huit jours à deux mois, trois mois, je crois, selon la loi. Donc, le délai n'est pas fiché comme ça, ça barille en fonction de la catégorie du salarié. Parlons aussi de la faute grave, celle-ci aussi qui peut en prendre un licenciement, mais avec une indemnité également. Ce qui est proche de la faute simple, c'est la faute lourde. L'autre, lorsque vous la commettez, la sanction, c'est qu'on va vous licencier sans délai de préavis. On peut vous licencier sur le champ ? Sur le champ, sans délai de préavis ni une indemnité. J'avais pris l'exemple tout à l'heure d'un chauffeur qui conduit en état d'ivresse. Celui-ci, lorsqu'il arrive au boulot, on prend les clés, on lui dit de partir à la maison, puisqu'il était en état d'ivresse. Il suffit seulement qu'on constate réellement qu'il est en état d'ivresse, donc il sera licencié sans délai. Même si c'était sa première fois. C'est pourquoi je veux le dire. C'est vrai que le critère de répétition peut constituer la gravité ou pas, mais quand même, il y a un certain nombre de situations où ça peut être immédiatement qualifié d'une faute lourde. Je prends l'exemple aussi du vol dans l'entreprise. Un salarié ne peut pas voler dans l'entreprise. Il y a beaucoup de situations qui peuvent entraîner automatiquement la qualification de la faute lourde sans qu'il y ait lieu de critères de répétition. C'est pourquoi j'avais évité de parler des critères, parce que lorsqu'on parle des critères, ça varie en fonction de la situation. Mais quand même, en tout état de cause, le juge sera saisi pour qualifier quand même s'il s'agit vraiment d'une faute lourde ou pas. Parce que quand on prend le chauffeur, s'il n'est pas au volant, s'il est seulement là, bon, ce n'est pas une faute lourde, il n'est pas sur le volant. Mais quand même, qui est en état d'ivresse et qui conduit, là, c'est une faute lourde. Est-ce qu'il y a un délai pour sanctionner un salarié ou un employé qui a comme une faute ? Un délai, non. Pas un délai, ça peut être immédiatement pas. Mais quand même, le délai dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un délai de préavis. C'est-à-dire qu'on donne un délai au salarié de pouvoir chercher le boulot ou bien de se préparer avant de partir. Ça, c'est ce délai que j'ai dit. Mais sinon, toute faute entraîne la sanction automatiquement. Mais plutôt, quand même, il y a des procédures qu'on peut sanctionner. Parce que la procédure, c'est qu'on doit d'abord informer le salarié sur le motif de son licenciement. Mais quand même, la loi prévoit aussi que l'inspecteur du travail soit saisi pour l'informer sur le motif de licenciement. Voilà, c'est une procédure quand même que l'employeur doit respecter. Et même c'est prévu que lorsque l'employeur ne respecte pas cette procédure, il y a un licenciement irrégulier. Il a commis une faute aussi. Lui-ci, il a commis une faute. Et on peut le condamner à payer des dommages d'intérêt ou une indemnité au salarié. Donc, la loi impose que l'employeur doit respecter la procédure de licenciement. Maintenant, pour par exemple, un salarié qui a commis une faute en février, est-ce qu'on peut venir le punir en octobre ? Oui, c'est la question que vous posez par du délai du licenciement. Peut-être du délai où on peut découvrir la faute. Ça dépend. Un salarié peut commettre une faute, comme vous l'avez dit, en février. Mais plus tard, on peut découvrir. Ah, c'est lui qui avait commis une faute. Donc, on va le licencier. Donc, il n'y a pas un délai. Une fois qu'on a découvert cette faute-là, ça peut entraîner le licenciement. Maintenant, si on se retrouve encore dans un autre cas où la faute a été découverte en février, on lui a fait part de la connaissance de sa faute et que rien n'a été fait. Et que plus tard, en octobre ou en novembre, on décide de le licencier. Oui. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que l'employeur a commis une faute ou c'est légal ? Non, c'est légal. Il n'a pas commis de faute. Parce qu'une fois que le salarié a commis une faute, on n'a pas découvert très vite la faute. Plus tard, si on découvre, on va le licencier. L'essentiel pour nous ici, c'est que de dire aux auditeurs que lorsque la faute est commise et qu'elle est découverte, on va la sanctionner. Voilà. Peu importe à quel moment on a commis la faute ou pas. Mais quand même, la faute, ça peut entraîner pas automatiquement le licenciement. Il y a d'autres sanctions qui ne sont pas assez graves. Comme je l'ai dit, blâmer, avertir, la mise à pied et autres. Mais quand même, il y a des fautes qui peuvent entraîner le licenciement. Et autres, ce sont des sanctions même qui sont graves. Mais sans oublier, parce que lorsque nous parlons des sanctions, il y a des sanctions civiles et des sanctions pénales. Oui. Les sanctions civiles, c'est lorsqu'on vous licencie, etc. Mais la sanction pénale, c'est lorsque, par exemple, il y a un vol dans l'entreprise. Ça peut entraîner les deux sanctions. La sanction civile, licenciement, et la sanction pénale qui va entraîner des peines d'emprisonnement. Donc, il faudra être informé que lorsqu'on commet une faute dans l'entreprise, ça peut entraîner les deux types de sanctions, qui sont des sanctions soit civiles, soit pénales. Super. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où, au moment où on a découvert la faute, on avait pardonné aux salariés. Et on a découvert la faute, on l'a mis devant le fait accompli et on lui a pardonné. Et quelques temps après, on décide de le sanctionner. Est-ce que dans ce cas, on peut parler d'abus, est-ce qu'on a profité de lui ? Il y a eu… Non. Bon. Est-ce qu'une faute pardonnée, est-ce qu'on peut sanctionner ? Non, je ne crois pas. Plutôt, il faut avouer pardonné, n'est-ce pas ? Si c'est pardonné, on ne va pas revenir sur ça. Souvent, ce qui se fait avec quoi ? Devant le fait accompli, c'est qu'on dit aux salariés d'expliquer ce qui s'est passé. Et il va expliquer, ça peut être verbalement ou par écrit, il va expliquer ce qui s'est passé. Et l'employeur peut décider que ce qui s'est passé, il ne va pas le pardonner, il ne va pas le sanctionner. D'accord ? Mais quand même, il y a un avertissement. Si vous répétez, il y en aura des sanctions. Mais cela est passé, l'employeur ne peut pas revenir sur ce cas pour sanctionner le salarié. Mais sauf que si le salarié a répété les mêmes choses, les mêmes faits. Donc, c'est cela qui peut entraîner en réalité le licenciement. Est-ce qu'il y a un recours possible pour un employé lorsque la sanction prononcée est plus grave que la faute commise ? Voilà. Merci. C'est ça le cas même parce que parfois, ça peut entraîner que la qualification retenue par l'employeur ne correspond pas aux faits qui sont passés. Donc, cela dit, le salarié peut saisir l'inspecteur du travail. Dans la plupart des cas, ou encore concrètement dans les faits, ce qui se passe que quoi ? Lorsque le salarié a commis une faute, quand même la procédure est qu'il faut qu'il s'explique. Lorsqu'il s'est expliqué sur ce qui s'est passé, si l'employeur décide de le licencier, il faut qu'il puisse motiver sa décision et expliquer aussi ce qui s'est passé avant de le licencier. Mais lorsqu'il ne s'entend pas sur les faits, parce que cela peut arriver vraiment concrètement, il ne s'entend pas sur les faits. Le salarié dit que c'est vrai, il l'a fait, mais c'est parce qu'il y avait telle chose, tel événement, tel événement, tel événement. Donc lorsqu'il ne s'entend pas sur les faits, pour retenir la faute, le juge sera saisi. Mais quand même pas automatiquement, parce qu'on prévoit que les particules saisissent l'inspecteur du travail pour les concilier, pour voir ce qui s'est passé avant de régler le problème. Mais dans la plupart des cas, comme je suis en train de le dire, il faudrait un minimum qu'on appelle celui qui a commis de la faute pour qu'il s'explique s'il y a lieu de le pardon, pas de le pardon, mais de l'avertir, qu'il y a certaines sanctions, de le blâmer. L'employeur peut décider ces sanctions. Qu'est-ce que l'employeur peut faire en cas de fausse accusation ? L'employeur peut faire en cas de fausse... L'employeur, c'est-à-dire qu'il a été accusé, sanctionné, mais après on s'est rendu compte qu'il n'était pas coupable. Oui, il va exercer un recours contre l'employeur. Parce que lorsqu'il y a des fausses accusations, l'employeur aussi a commis à son tour une faute. Donc s'il a commis à son tour une faute, on va le sanctionner. Parce qu'on ne peut pas sanctionner une personne à tort. Il faudra qu'il y ait un motif, on va le poursuivre. Mais je crois que ça serait sur le terrain civil parce qu'on va le condamner à des dommages et intérêts. Mais une fois que le contrat est déjà rendu, on peut laisser la possibilité à l'employeur de reprendre le salarié, c'est-à-dire de le rappeler qu'il va reprendre le service ou encore qu'on peut le condamner justement à des dommages et intérêts. On constate dans la pratique que lorsqu'il y a une faute, c'est généralement le service des ressources humaines ou le service juridique qui s'occupe du règlement de ces cas. Maintenant, si on se retrouve dans une entreprise ou une société, ça peut être même l'administration publique, où il n'y a pas ce genre de service. Dans ce cas, comment on fait ? Oui, quand même, il y a toujours un service. Il y a toujours un service qui est compétent pour régler ce genre de situation. Dans les entreprises, comme vous l'avez tout à l'heure, c'est le service de gestion des ressources humaines qui va s'en occuper. Et ça se fait par étapes, puisque tout de suite, on ne va pas sanctionner le salarié. Ça se fait par étapes. D'abord, lorsqu'il y a une faute et qu'on se rend compte qu'il y a une faute, on appelle le salarié qui s'explique. Et lorsqu'il y a une... L'entreprise ou l'employeur peut décider d'avoir en interne une audience, on va appeler le salarié s'il a un témoin. Ils vont s'asseoir, l'employeur aussi s'il a un témoin. S'il y a aussi le délégué du personnel, ne l'oublions pas. S'il y a le délégué du personnel, on va se réunir au sein de l'entreprise pour analyser la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et le salarié va s'expliquer. Vous êtes en train de détailler la procédure. De détailler la procédure. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On va l'écouter. Si ce qui s'est passé, il le reconnaît, il va dire qu'il le reconnaît. Mais s'il ne le reconnaît pas et qu'il y a autre chose, autre évergement qui est entraîné, parce qu'il peut y avoir d'autres évergements qui veulent entraîner la commission de cette faute, il va analyser toutes ces situations. Et à la fin de cette rencontre, la loi dit que l'employeur va adresser un procès verbal de ce qui s'est passé. Il va adresser un procès verbal, voilà, le salarié a connu, tant, tant, tant. Donc, c'est à l'issue de cette rencontre que l'employeur peut décider de le sanctionner ou pas, puisque c'est une possibilité pour lui. Voilà. Bon, s'il décide de le sanctionner aussi, il va saisir aussi l'inspecteur qui sera pour dire, voilà, tel salarié a fait telle chose. Il envoie même un courrier dans lequel il a expliqué le motif, tout ce qui s'est passé avant de le licencier. Et c'est suite à l'accord de l'inspecteur de travail qu'il va le licencier. Donc, il ne doit pas avoir de règlement à huis clos. Oui, il peut avoir un règlement à huis clos. Ça veut dire qu'il va avoir un règlement à huis clos. Ils s'entendent comme je l'ai dit. S'ils sont entendus, le salarié est d'accord que voilà ce qui s'est passé. Je reconnais avoir. Bon, ils vont s'entendre. Là, il n'y a pas de souci. Mais lorsque cela va entraîner un licenciement, c'est à propos de quoi je parle. Si cela va entraîner un licenciement, l'employeur est obligé de dresser un courrier à l'inspecteur de travail pour lui dire, voilà, il y a tel événement qui s'est passé dans mon entreprise. J'ai appelé le salarié. Il s'est expliqué, voilà, je vous envoie le courrier, voir ce qui s'est passé. Il le reconnaît. Donc, cela entraînait le licenciement. Moi, je vais lui licencier. Est-ce que l'employeur peut décider pour sanctionner son employé en faute de réduire son salaire ? Non, ce sont des sanctions interdites. Voilà, comme je l'ai dit, les sanctions sont prévues. Mais il y a des sanctions qui sont interdites. Ce sont des sanctions pécuniaires. Le fait de prélever des sommes d'argent dans le salaire du salarié, c'est interdit. Ce n'est pas possible. Même si ce sont des sanctions aussi qui peuvent entraîner d'autres sanctions à l'égard de l'employeur. Puisque la loi dit clairement, on ne peut pas sanctionner pécuniairement. Pécuniairement, le salarié. Est-ce qu'il y a d'autres prohibitions ? Oui, d'autres prohibitions, ce sont des sanctions tenant compte de la race. C'est-à-dire qu'ils qualifient généralement de la discrimination, basée sur la discrimination. Des sanctions tenant compte de la race, de l'ethnie, de l'appartenance religieuse, etc. Donc, ce sont des sanctions aussi interdites. Interdites, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'un employé ou même un employeur doit faire pour éviter de tomber sous le coup de la loi en milieu professionnel ? Oui, c'est l'occasion aussi pour appeler à nos auditeurs et auditrices que ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il y a une situation de fait, vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire. Le plus simple, c'est d'appeler quelqu'un que vous connaissez qui maîtrise la procédure. Un juriste. Puisque vous pouvez avoir raison, mais du fait que vous n'avez pas respecté la procédure, on va vous sanctionner vous aussi, que ce soit à l'égard de l'employeur ou du salarié. Parce que la procédure à milieu professionnel, elle est très importante. D'accord ? Donc, lorsqu'il y a une situation de fait, le salarié ou l'employeur qui ne comprend pas, qui ne maîtrise pas la procédure, le plus simple possible, c'est d'appeler un professionnel, qui est juriste d'ailleurs, qui va l'expliquer, voilà, comme ça s'est passé, il y a telle procédure, telle procédure, telle procédure, pour ne pas violer la loi. Parce que la loi a tout prévu. La loi a tout prévu. Et donc, pour ne pas violer ce que la loi dit, il faut faire appel à un professionnel pour qu'on puisse vous expliquer ce que vous devez faire pour ne pas encourager des sanctions réservées par la loi. Super. Alors, nous tirons pratiquement vers la fin. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer cette émission ? Oui. Si j'ai un mot, c'est d'abord de remercier nos auditeurs qui nous écoutent à chaque moment. Je crois que c'est un plaisir. Nous n'hésiterons pas. Lorsqu'il y a certaines choses, il y a certains propos que nous tenons, nous ne comprenons pas, ils peuvent vous faire revenir pour qu'on puisse être les meilleurs plaideurs possibles pour les expliquer. Parce qu'on peut dire qu'on s'explique très bien, mais on peut utiliser des termes qui ne comprennent pas. Donc, je dirais que lorsqu'il y a certains termes qu'ils ne comprennent pas, ils peuvent vous revenir. Comme ça, vous nous relancez sur d'autres émissions. Nous allons être les plus simples possibles dans nos propos. Et aussi, de les dire à chaque moment, lorsqu'ils ne comprennent pas une situation, il y a des professionnels. De les saisir, de les expliquer la procédure. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas être sanctionné plus tard ? Le message est passé. Merci. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec vous, Kouta Skarkoa. Merci pour vos éclaircissements. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci. Oui. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'Ordre du droit. Meshak Niaro et Théo Commands. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada